Le pseudonyme est un nom choisi par l'auteur pour dissimuler au public sa véritable identité. Il existe quelques règles à respecter pour le choisir. Le pseudo ne doit pas contrevenir à l'ordre public ou au bonheur. Il ne peut pas être injurieux, diffamant ou encore raciste. Il ne doit pas usurper l'identité d'une autre personne, vous permettre de vous approprier sa renommée ou de faire croire à un quelconque lien de parenté. Enfin, il ne doit pas être similaire à un autre pseudonyme ou à une marque déposée. La publication sous pseudonyme a des conséquences sur vos droits d'auteur. Les droits patrimoniaux sont de 70 ans à partir du 1er janvier suivant l'année où l'oeuvre a été publiée. C'est une durée réduite par rapport aux droits d'auteur classiques, car on ne peut pas savoir quand la personne est décédée. L'auteur peut décider de révéler son identité à titre posthume, ou laisser ses ayants droit la révéler, cela aura pour effet de prolonger la durée de protection de l'oeuvre. Au quotidien, et afin de rester anonyme, l'auteur peut se faire représenter par son éditeur pour tout acte nécessitant de connaître son identité réelle. Merci. 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 Merci.